Ah, c'est une autre session qui recommence. Alors, il y en a qui sont venus souvent à plusieurs sessions. L'an passé, on a eu la session sur Saint-Luc et les actes des apôtres. Alors là, on ouvre le livre de Saint-Mathieu. Chaque fois qu'on ouvre un livre, on entre dans un, on pourrait dire, un univers. C'est toujours mystérieux ouvrir un livre. On ouvre un livre. On entre dans un univers. Alors là, on va entrer dans l'univers de Saint-Mathieu. Essayez de comprendre, au lieu de le dire en morceaux, comme on l'a à la messe l'aujourd'hui dimanche, ou bien la messe sur semaine, on va essayer d'en prendre conscience, l'ensemble de Saint-Mathieu. Ce qu'on n'a pas toujours la chance de faire. On l'a fait pour Saint-Luc, mais on va le faire pour Saint-Mathieu. En attendant, si jamais on voit les autres, mais c'est déjà deux, c'est déjà beaucoup. Si vous n'avez pas de Bible entre les mains, il y en a ici, des petites Bibles. Ou bien, c'est mieux de venir en chercher, tout à l'heure, on va faire allusion à la Bible. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible? Voilà. Oh, excusez, ça descend vite. Voilà, c'est l'édition Tom. Bon, c'est une chance qu'on en avait, hein? Ça va? J'ai reçu tout à l'heure un petit texte de la Bible de Saint-Mathieu. Je le dis tout de suite parce que je l'ai entre les mains. Ceux qui seraient intéressés à voir un livre de poche de Saint-Mathieu, il paraît que ça coûte un dollar. Mais il faut le commander. Hein? On ne peut pas avoir moins cher. Pour quelque chose qui vaut plus cher, tu sais. Mais si jamais il y en a qui veulent l'avoir, vous levez la main, et puis je compte, puis je vais commander à madame, je ne sais pas qui, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Ça va? Ça va? Alors, c'est elle qui va s'occuper de ça, mais demain matin aussi, il y en aura d'autres. Alors, le cours est donné le soir puis le matin. Lundi soir, mardi matin, vous avez le choix, faites-vous-en pas. Vous pouvez venir à l'un ou l'autre quand ça ne va pas pour eux. Alors, ce petit volume, vous pouvez le regarder tout à l'heure. On en fera venir. C'est le texte... Vous savez, la Bible a été écrite en quelle langue? Jésus parlait en araméen. Il n'a pas écrit en araméen. Personne n'aurait compris. Alors, quand on a été question de mettre ces paroles par écrit, on a pris la langue commune, un peu comme aujourd'hui, c'est l'anglais, là, à travers le monde. Mais dans ce temps-là, à travers ce monde-là, c'était le grec. On a donc commencé par écrire en grec. Ce qu'il avait dit en araméen. Quand on sait ce que c'est qu'une traduction, c'est pas facile. 300 ans plus tard, parce que la langue avait changé. Le peuple ne parlait plus grec. Il parlait latin. C'était le monde romain. Alors, il y a un homme qui a traduit la Bible. Vous savez comment il s'appelle? Toute la Bible. Saint-Jérôme. On a une ville qui s'appelle Saint-Jérôme, ici. Saint-Jérôme a passé sa vie à étudier la Bible, les langues anciennes aussi, parce qu'il faut comprendre. Et il a donné une traduction qu'on appelait Vulgate. C'est-à-dire, pour que tout le monde comprenne. Eh bien, on l'a gardé pendant 1500 ans avant de comprendre que les gens ne comprenaient plus. C'est rien qu'au XXe siècle, on s'est mis à traduire en français pour nous autres. Il y a eu plusieurs traductions françaises. L'une des grandes, c'est la taube. L'autre, alors moi je l'ai ici, si vous trouvez ce livre-là, sautez-tu? C'est l'édition complète, l'édition intégrale. Sautez-tu, puis achetez-la même si ça coûte 25 $. C'est la meilleure édition. Parce qu'à cause des notes, elle n'est plus publiée actuellement. C'est ça qui est de valeur. Bon, ensuite, il y a la traduction de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, puis il y a plusieurs traductions françaises. Tout de suite, on comprend qu'une langue, Jésus a parlé en araméen, traduit en grec, traduit en latin, traduit en français. Eh bien, je pense que cet esprit, il y a vu pour qu'on n'ait pas de contradictions, de contresens. On est sûr d'étadictions. Aujourd'hui, ce n'est pas fait par une personne en passant, c'est fait par des groupes de spécialistes qui étudient les langues anciennes et pour être capables de trouver le vrai sens de l'Évangile. Alors, nous avons Saint-Mathieu ce soir, et puis nous allons ouvrir ce livre et découvrir que lui, il a écrit en grec, mais en même temps, pour qui il a écrit? Alors, il y a Saint-Marc, Saint-Mathieu, Saint-Luc et Saint-Jean, les quatre évangiles qui ont été acceptés dans l'Église au deuxième siècle, confirmant que c'est la parole de Dieu, puis qu'elle est sûre, et qu'elle est conforme à la foi de l'Église. Ces quatre évangiles. Il y a d'autres textes, il y a d'autres évangiles, selon Saint-Thomas, puis d'autres, qui n'ont pas été acceptés parce qu'il n'y ajoute pas grand-chose de toute façon. Mais ces textes-là, c'est les textes officiels, qu'on appelle du canon, du canon de la Bible. Alors, nous avons vu l'an passé Saint-Luc, nous allons voir cette année, en sept rencontres, Saint-Mathieu. Alors, vous avez une feuille verte. Correct? C'est la feuille que nous suivrons. On aura tout à l'heure vers la feuille blanche. La feuille verte. Je commence tout de suite l'introduction. Quand on lit l'Évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, quel est l'Évangile qu'on a l'é dimanche? Selon? Selon? Des fois, on ne remarque pas trop. Dimanche passé, c'était selon? Saint-Luc, mais oui. Vous savez pourquoi, hein? Je fais un petit peu... Vous savez comment, au cours de l'année, autour de l'année, depuis le Concile, on a voulu lire les Évangiles intégralement, à peu près. Mais il y a une différence entre le dimanche, si on peut dire le dimanche, et puis la semaine. Alors, le dimanche, on l'a divisé en quatre. L'année A, B, C. On l'a divisé en trois. En l'année A, B, C. Et cette année, bien, nous sommes dans l'année C. Et Saint-Luc, C, c'est Saint-Luc. Et puis l'an prochain, on va être dans l'année A, qui est Saint-Mathieu. Alors, on prépare déjà l'année de Saint-Mathieu le dimanche. Correct? Mais sur semaine, ce n'est pas comme ça. Sur semaine, c'est divisé autrement. On va commencer par Saint-Mac, Saint-Mathieu, et puis Saint-Luc. Alors, vous aurez remarqué que cette semaine, on lit l'Évangile selon Saint-Luc jusqu'à la fin de novembre. Chaque jour. Et en même temps, on le lit le dimanche. Donc, là, c'est un peu confort. Dimanche passé, on a lu l'Évangile selon Saint-Luc. Le chapitre, le plus beau chapitre, le cœur de l'Évangile selon Saint-Luc. L'enfant prodigue. Le cœur de l'Évangile. Quand on dit cœur, c'est l'Évangile de la Miséricorde. Alors, le cœur de l'Évangile, c'était le chapitre 15. Mais ce matin, ce n'était pas le chapitre 15. Parce qu'on a recommencé au début de septembre à lire l'Évangile en suivant. Ce matin, c'était quel chapitre? Vous ne suivez pas trop ça, hein? Ce n'est pas important, mais quand même, ça nous aide à nous placer un petit peu. Alors, Saint-Luc, ce matin, c'est chapitre 7. Parce qu'au début de septembre, on a recommencé Saint-Luc le jour et les dimanches, mais on termine. Juste pour vous embêter un petit peu. Alors, Saint-Mathieu, lui, on l'a lu partir du mois de juin, juillet ou sur semaine. Vous n'avez pas remarqué, mais on était toujours selon Saint-Mathieu. Puis, l'an prochain, on va lire les dimanches ordinaires. 32 dimanches ordinaires, ça va être Saint-Mathieu. Ne retenez pas ça, ce n'est pas grave. C'est pour dire que ça fait partie de... Saint-Jean, 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 il est inséré avec Saint-Marc, parce que Saint-Marc est plus court, donc on complète par Saint-Jean. Correct? Alors, vous remarquez Saint-Jean, mais il n'y a pas A, B, C, il n'y a pas D. Saint-Jean est unis un peu à Marc, parce qu'il est plus court. pour compléter, on complète par Saint-Jean. Bon. Alors, c'est parce que vous dites que quand on dit l'évangile selon, qu'est-ce que ça veut dire selon? D'après? 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 Ce n'est pas si évident que ça, selon. Des fois, on dit selon, c'est son opinion à lui, c'est selon lui. Est-ce que c'est un que l'opinion de Saint-Mathieu? Selon? C'est d'après Saint-Mathieu? D'après Saint-Mathieu? C'est peut-être plus fort que ça. Selon Saint-Mathieu. C'est parce que Saint-Mathieu représente une église. Et elle représente une tradition. Et puis, on va le voir, d'aller avec Saint-Mathieu, c'est très visible. Il représente une église. Alors, l'église s'est répandue, on l'a vu avec les actes des apôtres. L'église s'est répandue en dehors de Jérusalem, ensuite elle est répandue en dehors à Samarie, ensuite en Syrie, ensuite avec Saint-Paul, elle s'est répandue partout. Mais l'église ne vivait pas de la même façon en Grèce, à Rome, et en Asie mineure, et puis à Jérusalem, et puis en Galilée. Alors, les quatre évangélistes représentent une église. Saint-Jean, on la met un petit peu à part parce qu'il est beaucoup plus tard, mais c'est toute une église, ce n'est pas rien que Saint-Jean. Saint-Mathieu, ce n'est pas rien que Saint-Mathieu. C'est toute une église, une église qui avait accueilli les paroles du Seigneur. Jésus parlait en aréméen, mais il avait cueilli leurs paroles, puis comme il parlait grec, maintenant, il le traduisait en grec dans leur prédication, alors puis peu à peu, il recueillait ces paroles-là, il recueillait tout ce que Jésus avait dit. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, on disait que les premiers chrétiens étaient attentifs à l'enseignement des Apôtres. Les premiers qui ont commencé à... c'est les douze, les Apôtres, ils racontaient tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, tout ce que Jésus avait fait, puis ils le racontaient au début dans leur langue. Peu à peu, ils ont trouvé de le raconter en grec. et ça continuait dans toutes les églises. On racontait ce que Jésus avait dit parce qu'on l'avait accueilli des disciples, puis on le racontait dans sa langue, puis un petit peu dans sa culture. Un petit peu. Alors, tout à coup, Matthieu, Luc, est un compagnon de Paul, hein? Marc est davantage un compagnon de Pierre. Et Matthieu, bien, il n'est pas un compagnon de personne, il est Matthieu. C'est correct. Alors, Luc va présenter plutôt l'église grecque. C'est un médecin. Alors, donc, un petit peu plus cultivé. Marc, il va représenter Pierre, qui raconte un peu ce qu'il a vécu avec Jésus. Et puis ensuite, Matthieu, lui, il va représenter une église juive devenue chrétienne. Une église juive devenue chrétienne. Ça change tout un peu le choix qu'il fait des textes. Et j'ai dit, ça présente une église, mais quand même, il y a quelqu'un qui l'a écrit. C'est quand même un écrivain. Alors, il faut tenir compte des deux. C'est pas un écrivain tout seul. C'est un écrivain dans une église et qui représente l'église, ce qu'on enseigne dans l'église, et qui va l'écrire à sa façon. Alors, j'ai marqué « selon », c'est tout ça que ça veut dire. On peut dire « bien, des affaires sur selon », hein? C'est un petit peu pour vous dire ça. C'est l'Évangile, c'est toujours la joyeuse nouvelle. C'est Jésus-Christ qui est au centre. Mais « selon », c'est le même Évangile, je l'ai sur ma feuille ici, écrit, composé par chacun, pour une communauté particulière, avec des accents particuliers, pour celui qu'ils veulent faire connaître Jésus-Christ. Écrit à partir de traditions orales. Au début, c'était des traditions orales. Quand les premiers apôtres sont morts, il fallait écrire, il fallait garder ça. Alors là, on a senti le besoin d'écrire. Le premier qui écrit, c'est Saint-Marc. Pour répondre aux besoins de la mission, parce qu'il fallait continuer à enseigner Jésus, de la catéchèse, c'est-à-dire, une fois qu'il était devenu chrétien, on continuait à catéchèse, c'était à catéchiser, de la liturgie, on continuait à célébrer la parole, il y avait la célébration de la parole, et puis sanctionnés par l'Église au deuxième siècle, en vertu de leur cohérence avec la foi. Est-ce que ça va comme introduction? C'est pour ça qu'on ouvre un livre. On pourrait dire, on connaît Saint-Luc, pas nécessaire d'ouvrir Saint-Mathieu. Oui, ça nous amène un éclairage tout à fait complémentaire. Et vous vous souvenez de Saint-Luc. Alors, maintenant, des fois, ça va nous permettre de comparer un peu. Et les deux, on a besoin, on a la chance d'avoir quatre évangiles. Quatre éclairages sur Jésus. Si on n'avait rien qu'un, on en a quatre. Et puis, qui se complètent, qui se confirment les uns les autres. Et c'est ça qui est la beauté du Nouveau Testament, des évangiles. On a quatre. Mais ça vaut la peine de nous ouvrir un en entier et d'en suivre un en entier. On a des livres, des fois, dans le temps où on mettait les quatre évangiles dans un. Bon, c'est une... Mais aujourd'hui, on n'aime pas ça. On aime mieux les lire un par un, dans leur originalité. Bon, je vais rendre au numéro un. Là, comparaison entre les trois synoptiques. Les synoptiques, ça veut dire quoi, ça? Ceux qu'on voit en même temps. C'est parce que les trois racontent souvent la même chose. Saint-Luc, Saint-Marc, Saint-Mathieu. Saint-Jean n'est pas mal à part. Donc, les synoptiques, c'est parce qu'on peut souvent les voir en même temps. Ils vont raconter les trois, mettons, le miracle de la guérison, de la belle-mère, de Pierre. Mais chacun à sa façon. Les trois, elles le racontent. Donc, on les appelle synoptiques. Pour les comparer, bien ici, c'est... j'avais résumé le numéro un. S'il va trop vite, vous le dites. Les trois ont une structure commune. Une structure commune. Dans le sens que Saint-Marc a été le premier, puis il a mis une structure, c'est-à-dire Jésus, ça commence par J.B., c'est Jean-Baptiste. le baptême, la tentation, les trois commencent par ça. C'est un peu le début. Puis ensuite, le ministère en Galilée. Ça va? Alors, c'est Saint-Marc qui a donné un peu ce schéma-là. Avec trois sommets. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais je ne vais pas le dire. J'ai mis trois lettres. C'est-à-dire, Jésus prêchant aboutit tout à jour, tout à coup, au haut de la région de César et de Philippe. Et là, il demande à ses apôtres, qui suis-je? Alors, qu'est-ce que c'est qui fait la profession de foi? C'est Pierre. J'ai marqué F. Profession de foi de Pierre. Après un certain temps de prédication, ça c'est comme un sommet. Puis ensuite, tout de suite après, il monte sur une montagne, puis il se transfigure. Ça fait partie de... J'ai marqué T. F, c'est Profession de foi de Pierre. T, c'est la transfiguration. Et tout de suite après, ou avant, ou en même temps, il se met à annoncer sa passion. L'annonce de la passion. J'ai marqué FTP. C'est comme un sommet dans la vie de Jésus avant qu'il se retourne vers Jérusalem. Après ça, bien, il monte à Jérusalem. Donc, c'est le schéma qu'avait donné Saint-Marc. Jésus commence par être baptisé. Jean-Baptiste commence par prêcher. Ensuite, Jésus est baptisé. Il va dans le désert. Puis ensuite, il s'en va prêcher en Galilée. Et après des mois, peut-être des années de prédication, il aboutit à ce sommet où Saint-Pierre va faire une profession de foi. Il va se transfigurer sur la montagne pour annoncer un peu et se révéler. Et puis, il va commencer à annoncer sa passion. Ensuite, bien, ce n'est pas fini. Ensuite, il se retourne vers Jérusalem. C'était très visible dans Saint-Luc. Saint-Luc l'a noté d'une façon particulière. J'ai marqué. 9,51. Qu'est-ce que c'est qu'il est dit à 9,51? Jésus tourna résolument son visage vers Jérusalem. C'est un texte majeur dans Saint-Luc. Parce qu'il va tout le reste, ensuite, il s'en va vers Jérusalem. Saint-Luc a beaucoup plus souligné la montée à Jérusalem que les deux autres. Parce qu'ensuite, il va dire qu'il s'en va à Jérusalem, qu'il s'en va à Jérusalem, qu'il s'en va à Jérusalem. Alors, c'est particulier à Saint-Luc. Vous vous souvenez de ça? On a vu ça l'an passé. Correct? Alors, je l'ai noté ici, 9,51. Les trois le disent, il y en a qui le disent un petit peu comme ça, mais Saint-Luc a appuyé dessus. Il a monté à Jérusalem pour aboutir, finalement, à la passion. Les trois évangiles vont raconter ensuite la passion du Seigneur. Ça, c'est la structure commune des trois. Saint-Jean est un peu différent. Je ne peux pas entrer trop dans Saint-Jean. Les trois synoptiques sont semblables. Mais vous avez remarqué qu'il y a des choses particulières. Dans Saint-Luc, il y a un et deux. Dans Saint-Mathieu, il y a un et deux qui n'existaient pas dans Saint-Marc. Ça, c'est l'évangile de l'enfance. Oui, Saint-Luc nous raconte l'enfance de Jésus et Saint-Mathieu nous racontait la naissance et l'enfance de Jésus, ce que Saint-Marc ne disait pas. Tout de suite, ça nous dit qu'ils ont une source différente de Saint-Marc. Il n'a pas inventé ça de toute pièce. Il y a des sources. Ce n'est pas très clair, la source, mais quand même. Et puis, vous allez voir comment, tout en étant très différent, il se confirme sur l'essentiel. Vous avez deux autres choses qui sont spéciales dans ce schéma-là ici, étant de parenthèse, c'est généalogie. G-E-N, vous voyez? C'est-à-dire, Saint-Luc, lui, va donner une généalogie de Jésus et Saint-Mathieu va donner une généalogie de Jésus. Il ne la place pas en même place. Il n'est pas en même place, mais ce n'est pas grave. Alors, Saint-Luc, lui, sa généalogie, elle monte jusqu'à Adam. Mathieu, lui, sa généalogie part d'Abraham puis elle descend jusqu'à Jésus. C'est correct? En gros, gros, gros. Et puis, vous avez, j'ai marqué dans vis-à-vis Saint-Luc, Saint-Luc, lui, il va chercher la question Jésus à Nazareth puis il l'amène au début parce qu'il veut monter comment c'est un début. On va voir que dans Saint-Mathieu, Jésus visite Nazareth beaucoup plus tard. Mais Saint-Luc est allé chercher Nazareth parce que c'est là que Jésus exprime sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. Vous vous souvenez de ça? Et c'est très détaillé dans Saint-Luc. Alors ici, vous avez en même temps en quoi il se ressemble et en quoi il se distingue un petit peu au niveau structure. Est-ce que c'est trop? C'est beaucoup, hein? Vous n'êtes pas obligé d'étenir tout ça. En très bref, ça c'est mon idée à moi, je ne suis pas sûr que les spécialistes diraient ça de même, on pourrait dire que chacun présente Jésus à sa façon et je l'ai marqué en très bref. Quand on dit Évangile selon Saint-Marc, Marc, c'est celui qui décrit Jésus. Celui qui agit. Il va le décrire, qui guérit, qui proclame, qui marche. Un Jésus très humain, beaucoup plus humain on pourrait dire, mais en même temps, celui qui est le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Alors, il va y avoir des sentiments de colère chez Saint-Marc qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est le Jésus peut-être plus humain. Ah, l'Évangile selon Saint-Marc, c'est Jésus plus humain, très bien décrit. Lui, il y a de très belles descriptions dans Saint-Marc. Saint-Luc, je veux dire, en gros, on dirait, celui qui? Qui pardonne. Parce qu'il va donner des textes que les autres n'ont pas, dont celui de dimanche dernier, l'enfant prodigue, la femme qui cherche, et puis, bon, il y en a qui sont, qu'on se trouve ailleurs, mais pas l'enfant prodigue. Jusque sur la croix, la parole que Saint-Luc va dire de Jésus sur la croix, c'est, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, c'est le pardon, la miséricorde, est un aspect particulier de Saint-Luc. Et alors, il y a beaucoup d'autres, on a vu, l'an passé, beaucoup d'autres éléments, mais je l'exprime ici en gros. Pour Max, c'est Jésus, celui qui agit, qui est très humain, Jésus, celui qui pardonne, sa miséricorde, le bon Samaritain, insistance aussi sur le monté à Géviselais. Alors, on trouve maintenant Saint-Mathieu, eh bien, lui, il va insister sur celui qui enseigne. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu, « Ah, c'est celui qui enseigne. » Il va nous apparaître davantage comme celui qui enseigne. Correct? Et là, on a le grand serment sur la montagne, qu'on n'a pas dans Saint-Marc tel quel, et même pas dans Saint-Luc tel quel. déjà, c'est pour ça que j'ai appelé la session ici, « Lumière sur la montagne. » C'est parce que c'est un peu ce qui caractérise Saint-Mathieu, le grand serment sur la montagne. ce qui le caractérise. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, celui qui agit. Selon Saint-Luc, celui qui part de l'homme. Celui, selon Saint-Mathieu, celui qui enseigne. C'est une façon de dire, « Ah, tu sais, sans ça, ça passe. » Alors, c'est une façon de dire, « Ah oui, 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 Saint-Mathieu, c'est celui qui enseigne. » L'autre aussi, il enseigne de chez Saint-Mathieu, Saint-Marc, mais spécialement. On va décrire davantage les parties. Saint-Mathieu, pour découvrir un peu ses accents, je suis au numéro deux, sa façon, ses lecteurs, la communauté pour qui il écrit, eh bien, des fois, on note la date. Quand est-ce qu'il a écrit? Vous ne savez pas. Mais on peut dire qu'il a écrit probablement, Saint-Marc a écrit le premier, probablement vers 70. La plupart des auteurs s'entendent. C'est des suppositions, mais... Tandis que Saint-Mathieu a écrit, et Saint-Luc a écrit probablement vers 80. Jésus est mort en l'an 30. Alors, Saint-Paul est mort vers 60, 65. Et puis, bon, avec Saint-Pierre, si vous voulez dire. Mais ensuite, c'est vers 70 que Saint-Marc aurait été mis par écrit le premier. Les paroles du Seigneur et tout ce qui était dans l'Église. Dix ans plus tard, à peu près, Saint-Mathieu. Il s'est passé quelque chose de très fondamental en 70. On va revenir là-dessus. Jérusalem a été envahie par les Romains et détruit et les Juifs ont été chasseux de Jérusalem. Mais les chrétiens avaient senti... Parce qu'il y a une révolte, c'est une révolte des Juifs, il y en a eu tout le temps. Et puis, quand il y avait une révolte contre Rome, Rome, paf, il écrasait. C'est la puissance qui écrase tout. Alors, mais les chrétiens avaient senti... Parce qu'il y avait toutes sortes de Juifs qui voulaient se libérer des Romains, recréer un royaume juif sur Terre. Les chrétiens ne croyaient pas trop à un royaume sur Terre acquis par révolution. Alors, ils avaient déjà quitté Jérusalem. Ils étaient déjà rendus en Galilée ou en Syrie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Syrie. C'est tout ce pays-là. Et ce n'est pas les autres que Saint-Mathieu va écrire. Voyez-vous tout de suite? Bon, c'est un peu compliqué, mais la date nous explique déjà comment il écrit et pourquoi ce qu'il écrit, pour qui il écrit et quels sont les choix qu'il fait. Déjà un petit peu. Bon. Ça fait beaucoup, hein? C'est une introduction. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Saint-Mathieu? D'abord, ce qu'il y a de spécial au niveau structure, c'est que lui, il regroupe beaucoup de choses. Quand Jésus monte sur la montagne puis il parle pendant trois grands chapitres, il n'a pas tout dit ça du même jour puis de la même façon. C'est Saint-Mathieu qui a regroupé les paroles du Seigneur. Mais il l'a fait monter sur la montagne et les disciples sont autour de lui. Alors là, il va exprimer sa doctrine. Ça, c'est la composition de Matthieu ou de l'Église de Matthieu. Les deux ensemble. Pour l'Église. Alors lui, il regroupe beaucoup de choses. Il aime, c'est comme ça qu'il compose. Alors, il a cinq discours. Il a dix miracles. Il les met tous ensemble. Jésus n'a pas tous fait le même miracle le même jour puis ensuite, il a fait un discours puis ensuite, non, c'est sa façon de composer. Puis il a sept paraboles comme s'il les avait racontées toutes le même jour. donc Saint-Mathieu, il ramasse et il regroupe. C'est assez facile à comprendre. Plus que les autres. OK? Bon. Alors là, vous allez jeter un coup d'œil sur la feuille que vous avez reçue, la feuille blanche. Si vous avez un crayon, vous allez travailler un petit peu. C'est un peu le père Jacob, même ils sont en groupe. Heureusement qu'on appelle Jean-Cobb ici. Vous avez cette feuille, la feuille blanche, ça va? Je ne voudrais pas barbouiller trop, trop ma feuille. Mais on va essayer de découvrir sur cette feuille-là. Elle est d'abord les cinq discours. Vous pouvez entourer ça sur votre feuille à vous. Le premier discours, c'est, sont soulignés le serment sur le moteur. Est-ce que vous voyez? C'est en noir et c'est en souligné. Les plus, 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 ça veut dire qu'il a regroupé beaucoup de choses. Le plus, ça veut dire regroupement. Ça, c'est un signe. Le deuxième discours, il porte sur la mission. C'est le chapitre 10. Est-ce que vous me suivez? La mission. Le troisième discours porte sur le royaume, chapitre 13. Faut pas que je me trompe un moment. Le royaume. Et là, ce sont des paraboles. Ils regroupent des paraboles dans un discours sur le royaume. Le quatrième discours porte sur l'Église, chapitre 18. Ils regroupent des choses concrètes sur l'enseignement pour l'Église. Et le cinquième discours porte sur l'eschatologie. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin du monde. La fin. Eschatologie, c'est la fin du monde. Si vous ne les avez pas à référer, suivez-moi. OK? Ce sont ceux qui sont soulignés serment sur la montagne, discours sur la mission, discours sur le royaume, les paraboles, discours sur l'Église, c'est moins évident, mais quand même, et discours sur l'eschatologie. Alors, lui, il aime, c'est sa façon d'écrire, ramasser les choses ensemble. Pour ne pas compliquer, ça. Hein? Alors, maintenant, les miracles. Les miracles sont sur chapitres 8 et 9. Et ce sont surtout des guérisons. Il a réuni beaucoup de guérisons ensemble. Alors, ça, c'est les miracles. C'est trop? Est-ce que ça va pour chapitre, le numéro 5? C'est un peu la structure, la première idée sur la structure de Saint-Mathieu. Vous avez la feuille pour la barbouiller pour vous? Je ne barbouille pas la mienne. Alors, donc, sur cet ensemble-là, on va jeter un coup d'œil. Le coup d'œil qu'on va jeter ici, c'est les titres. En haut. Qu'est-ce qu'il y a dans l'épître? Alors, il parle de Jésus de façon particulière un petit peu. Il y a des miracles, mais qui sont très peu de miracles quand même. Multiplication, sur les eaux, la tempête, puis les multiplications. Il n'y a pas beaucoup de miracles de nature. Mais, il y a beaucoup de guérisons. Ce sont des miracles aussi. Alors, il y a les guérisons, il y a, bon, j'ai marqué des places, des sommaires. C'est une façon de parler de l'Évangile, de dire, Jésus, il a guéri beaucoup de monde sur la journée-là. C'est des sommaires. Au lieu de dire en particulier, il dit en gros, il y a beaucoup de sommaires, des résumés de ce que Jésus fait. Alors, on voit ça souvent, la foule vient vers lui et puis il guérit tout le monde. Bien, c'est pas dit, un parent, c'est un sommaire. Ça va? C'est tough, hein? C'est juste une vue d'ensemble avant de voir le détail. Alors, vous avez les paraboles. Les paraboles qui sont propres à Matthieu sont en parenthèse. Livret, le trésor, la perle, le filet, vous les connaissez ces paraboles-là. Ça fait partie du discours sur le royaume. Donc, on les appelle les paraboles du royaume. Et puis, un peu plus bas, il y en a d'autres, les débiteurs impitoyables. Une parabole qu'on a de la misère à comprendre. Vous ouvriez la dernière heure. Ils sont là aussi. Et les deux fils, c'est pas le fils prodigue, c'est celui qui dit oui, 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 puis il va pas. Puis celui qui dit non, puis il va. Et puis, les vierges folles, les sages, on connaît ça. Le jugement dernier, c'est la grande parabole du Seigneur qui montre, c'est une parabole. qui met à droite, à gauche, tu sais, les brebis, ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens. C'est à moi que vous l'avez fait. Une très belle parabole, mais c'est la parabole du jugement dernier. On sent qu'on est vers la fin, on est proche de l'eschatologie. Vous voyez un peu le sens? Bon, c'est assez, comme vu général. les plus, plus, plus indiquent des sommets puis de plusieurs éléments ensemble. Les italiques expriment ce qui est propre à Mathieu et les soulignés gras indiquent les cinq grands discours. OK? Retenez pas tout ça, mais c'est un peu l'introduction vue d'ensemble. Alors, Évangile selon Saint-Mathieu. Ah, bien, c'est différent. À lui, il regroupe. Alors, j'ai les accents propres de numéro 5 sur votre feuille. Les enseignements propres de Mathieu. lui, il va toujours enraciner son enseignement dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il parle à des Juifs convertis. Donc, les autres, ils ont toujours vécu la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Alors, il va la citer tout le temps, beaucoup plus que les autres, pour prouver à ces Juifs-là que Jésus est en train de réaliser tout ce qui avait été annoncé dans la parole de Dieu. Alors, lui, il va citer souvent, plus souvent que les autres, insistant sur ce qu'ils appellent l'enracinement dans l'Ancien Testament. Ça va être une autre particularité de Saint Matthieu. Alors, ils vont montrer Jésus comme le Messie, celui qu'on attend, mais le Messie souffrant. Celui qu'on attend, mais pas celui qu'on attend. Pas comme on l'attend. Pas le sauveur, mais le souffrant. Le roi. Le roi, parce qu'il est question souvent de royaume. Le règne de Dieu. Ça va être très, très fréquent dans Saint Matthieu. Le royaume de Dieu, c'est un peu comme ça. S'il y a un règne, c'est-à-dire qu'il y a un roi. Le serviteur. Le serviteur fidèle. Il va aller chercher une belle parole du prophète Isaïe pour monter le serviteur et réaliser en Jésus. Le juge. Il viendra juger les vivants et les morts. Ça fait partie de notre crédo. le maître enseignant qui monte sur la montagne et qui devient à ce moment-là le nouveau Moïse. Moïse était allé sur la montagne, il était descendu avec, on va dire, les dix commandements, mais plus que ça. Tout l'enseignement, toute la loi. Et voici que Jésus dit, vous avez entendu? On vous a dit, moi je vous dis. Ah, c'est la loi de Jésus. C'est le nouveau Moïse. La façon dont Matthieu va présenter Jésus. On va voir ça en détail. Là, c'est en gros. Le enseignement dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire des citations à l'appui, en lui se réalisent les prophéties. Nous autres, c'est le droit. Oui. Mais un juif qui a toujours cru à l'Évangile, à la parole de Dieu, il attend un Messie. Mais il faut lui dire que c'est lui, vous comprenez? Beaucoup plus fort que les Grecs et les Romains à Rome. Ils n'attendaient pas un Messie. Ils vont découvrir Jésus-Christ, mais pas comme celui qu'ils attendaient. Leur royaume, ça va être un thème qui revient constamment dans Saint Matthieu. Comment y entrer, comment y vivre, les béatitudes, bien heureux, heureux, les pauvres en esprit, et comment vivre, entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu et les paraboles du royaume. Et puis, ils vont insister beaucoup sur on l'accueille ou on le refuse. Jésus est là, mais il y en a qui le refusent, puis il y en a qui l'accueillent. On va voir ça souvent dans Saint Matthieu. Bel début. Bel début. Quand il vient au monde, les Juifs le refusent, puis les païens, les mâches, l'accueillent. Il y a question de mages, c'est Saint Matthieu. Pas l'épargé, ça c'est dans Saint Luc. Pourquoi les mages représentent les païens qui vont accueillir Jésus? Tandis qu'Hérode, et tous les grands prêts de Jérusalem le refusent finalement. Ils ne l'accueillent pas. Ils vont insister souvent sur accueil et refus. Ça, ça va à travers toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas faire une grande réflexion là-dessus. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. La foi et l'incroyance. La foule, bien la foule chez Saint Matthieu, souvent il y a une foule. Il y a la foule qui suit. La foule qui suit. Mais c'est déjà pas mal. Mais en même temps, la foule, la foule c'est ambivalent. Des fois, ils l'opposent aux Juifs qui ne croient pas. Puis des fois, ils l'opposent aux disciples parce que les disciples sont eux qui vont dire oui. Puis la foule, la foule qui va crier, crucifileux, tu sais. Alors la foule est ambivalente. Mais souvent là, par exemple. Voilà un peu une introduction générale des grandes lignes de Saint Matthieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. On va voir ça en détail. Plus en particulier. Mais là, c'était une première présentation. Gardez cette feuille-là pas loin. Vous pouvez vous référer. Et les titres des rencontres qui vont venir, bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas nécessaire, mais je les ai mises là. Comment on va voir? C'est correct? Bon. Est-ce qu'on se repose tout de suite? Non? On va prendre 5 minutes de repos pour pouvoir digérer tout ça. J'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. J'avais toujours la prière de l'année de la foi. parce que te. J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il est? C'est à dire la propre fa Bayou. Alors, ce que j'ai oublié de montrer au début, c'est une image. Il y a plusieurs images sur Jésus sur la montagne. J'ai le choix. On ne la voit pas. On ne la voit pas? Non. Vous dites juste de faire une semaine à la fin. Observez ça. Bon, excusez, je ne vais pas aimer de la technique, moi. Voyez-vous Jésus-Christ? Il n'est pas très, très visible. Il y en a qui sont plus visibles que ça, mais quand même. Je trouvais que c'était beau, les couleurs. C'est plus moderne, c'est plus actuel. Une belle image de Jésus sur la montagne. Jésus montant sur la montagne. Alors, c'est comme si c'est ça qui est le particulier dans... Ça va? Non. C'est plus beau comme ça? Oui. Jésus sur la montagne. Jésus sur la montagne. Alors, il y a de la lumière, lumière sur la montagne. Regardez cette image, c'est celle que je voulais présenter au début, j'ai oublié, comme thème de cette rencontre. Jésus sur la montagne. Mais comme on était toujours dans l'année de la foi, l'an passé, on disait notre prière sur la foi, on va la faire maintenant. Correct? Alors, c'est « Je crois en toi », vous vous en souvenez. Je vous avais donné une image avec cette prière. Et ça a été composé par les agentes pastorales de Nicolette, d'où je viens. Et c'est une belle profession de foi. On va la dire en nous préparant à écouter l'évangile selon... Saint Matthieu. Saint Matthieu. C'est parce que notre foi a grandi en même temps qu'on ouvre le livre de Saint Matthieu. Alors, on va ouvrir ce livre-là, c'est celui-là, qui s'appelle « Lumière sur la montagne ». Et puis, nous disons ensemble... Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi, vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit-Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous t'alluons, Seigneur, notre Dieu, toi qui, depuis le commencement, nous dis, « Je crois en toi ». Je crois en toi. Alors, nous allons ouvrir le livre. Vous tournez votre feuille, c'est la feuille verte. Alors, Saint-Mathieu commence par la généalogie, où tous les mots sont importants. Alors, je vais ouvrir la lumière ici, là, c'est correct? Vous voyez assez bien? Alors, ça commence comme cela. Ça dépend de la traduction que vous avez, vous autres, là, dans votre Bible. Mais, celle que je suis, moi, ici, c'est « Livre des origines de Jésus-Christ ». Livre des origines, ou bien de la Genèse, de Jésus-Christ. Vous connaissez le livre de la Genèse? La Genèse, c'est le commencement du monde. Alors, pour Saint-Mathieu, déjà ce mot-là, là, « Livre de la Genèse », pour les Juifs, comprenez, vous autres, ils connaissent la Bible par cœur. La Genèse, c'est le commencement. À « Livre de la Genèse », de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui s'en vient, celui qu'on attend. Il écrit pour les Juifs, « Livre de la Genèse de Jésus-Christ ». « Fils de David », ah! Il écrit à des Juifs. Pour les Juifs, c'était David, hein, le grand roi. Et le Messie devait être le descendant de David. « Fils de David », mais « Fils d'Abraham ». Abraham, David est comme une étape pour monter jusqu'à Abraham. C'est-à-dire, Abraham, c'est le père de la famille de tous les Juifs. Alors, voici comment il présente, lui, sa Genèse. Alors, « Livre des origines » ou de la Genèse de Jésus-Christ, « Fils de David », « Fils d'Abraham ». Les mots sont tous choisis, ils sont tous importants. Voici le livre de la Genèse d'Adam. C'est parce qu'eux autres, ils connaissent le livre, même dans la Genèse, chapitre 5, 1. Jésus reprend la place d'Adam. J'ai mis un petit peu, un petit commentaire ici. Jésus s'incarne dans un peuple. Il va être lié à un peuple. C'est l'aboutissement de toutes les espérances de son peuple. Mais, en nouveauté, il est lié à David, le roi, puis le royaume, et à Abraham. Jésus, tout à coup, est présenté comme celui qui est lié à David et à Abraham. Sa naissance est liée à David et à Abraham. C'est toute l'espérance d'un peuple. Par ses descendants légaux, il sera enraciné dans l'Ancien Testament, où le mot « engendrer », j'ai pris ça dans un auteur qui nous dit ça, veut dire transmettre son image, qui est l'image de Dieu. Quand j'engendre un enfant, je lui transmets mon image. Mais dès l'origine, on sait que Dieu a été créé, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, c'est le fort, c'est très fort, le mot « engendrer ». Et puis là, il y a quatre femmes étrangères qui vont s'introduire dans une grande liste de généalogies. Ils sont très surprenants. Ce n'est pas des... on pourrait dire ici, ça prépare un peu la surprise finale. Parce qu'on va voir que la généalogie se termine tout à coup par... C'est des hommes, hein? Et tout à coup, Joseph n'engendre pas à Jésus. Alors, il y a une coupure à la fin, qui est bien importante. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais nous apprenons déjà qui est Matthieu, pour qui il écrit, et comment il écrit. Dès la première phrase. Qui est Matthieu? Bien là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est un peu plus précis. C'est un judéo-chrétien. C'est-à-dire un juif devenu chrétien. Un juif, marqué par toute sa tradition juive, mais devenu chrétien. Un juif devenu chrétien, versé dans les Écritures. Probablement un témoin direct de Jésus-Christ. Dans l'Évangile, on dit qu'il y a eu l'appel de Saint Matthieu. Mais on est qui mettent ça en question. Mais de toute façon, il se présente comme celui qui était appelé par Jésus-Christ. Il a probablement connu Jésus-Christ. Ce qu'un Saint-Luc n'a pas connu, ce qu'un Marc n'a pas connu. Mais Jean, lui, il a connu. Pour qui il écrit? Eh bien, pour des judéo-chrétiens, établis en Galilée et en Syrie. Ils ont déjà quitté Jérusalem, avant que Jérusalem soit détruite. Et par les actes, nous avons vu la première évangélisation en Palestine, en Syrie, en Antioche, comment ça s'étendait. Alors, c'est un peu ce monde-là. Le monde juif. Il faut lire Matthieu dans l'esprit des juifs et de la Bible. Et puis, pas, je dis, sans littéralisme occidental. Nous autres, on lit ça avec notre esprit, nous autres. Il faut le lire comme juif. Il ne faut pas expliquer le mot à mot comme nous autres. Des fois, notre esprit est trop cartésien, qu'on dit. Ah non, il faut lire ça comme des juifs. L'esprit des juifs. On verra si c'est possible ou pas. Ça nous permet d'expliquer un petit peu plus ici le but de Matthieu. Je l'ai déjà dit, mais je l'aurai dit ici. En 70, Jérusalem a été détruite. Temple et ville, à la suite d'une insurrection juive, réprimée durement par les Romains, dès le début de la guerre, les chrétiens, eux autres, avaient quitté Jérusalem et s'étaient retirés en Galilée ou en Syrie, ne croyant pas à un royaume sur terre, fruit d'une révolte. Vous comprenez ça? Il n'écrit pas pour des gens qui sont à Jérusalem. Il écrit pour des chrétiens juifs qui ont quitté Jérusalem. Mais ces chrétiens, tout en croyant au Christ, à Jésus, comme Messie, se posent de lourdes questions. Est-ce qu'il faut abandonner tout ce qu'ils ont cru jusqu'ici? Alors, c'est tout le temps la question. Ce qu'ils ont cru depuis leur enfance, ils ont été formés là-dedans. Ce n'est pas facile. Comment faire le passage? Eh bien, c'est pour cela que Matthieu, particulièrement, va écrire et va choisir des paroles pour les aider à faire le passage. À cela, Matthieu va répondre en rabbin juif. C'était presque un rabbin, tu sais. En montrant qu'il ne faut rien rejeter. Au contraire, que tout ce que Jésus a vécu était annoncé et préparé. Qu'il y avait continuité dans la Bible, entre l'Ancienne et le Nouveau Testament, et l'enracinement de Jésus en son peuple. Fils de David, fils d'Abraham. Il est dans son peuple. Alors, il va les rassurer par de multiples citations, par des références à la parole, dans laquelle ils ont toujours cru, et qu'ils connaissent souvent par cœur. Ils allaient à tous les dimanches, chez eux autres, depuis leur enfance, qu'ils entendaient la parole de Dieu. Ils la connaissent par cœur, comme nous autres, on connaît l'Évangile, connaissaient par cœur l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'écrit, c'était l'oral. Il va le faire dans un style de rabbin, par des images, ses références et ses choix. On sent tout de suite le but de Matthieu. Il parle à un peuple qui est chrétien, mais qui est juif, et qui se demande comment intégrer tout ça. Ce n'est pas rien que Matthieu. C'est tous les prêtres qui prêchaient tous les dimanches qui faisaient ça. Mais Matthieu recueille tout ça, lui. Ça va. Autre conséquence, c'est quand Jérusalem était détruite, là, les chrétiens étaient déjà sortis. Mais les Juifs, qui n'étaient pas chrétiens, ont été sacrés de Jérusalem par les Romains. Ça a été plus ou moins efficace, parce qu'ils vont avoir une autre révolution 100 ans plus tard. Puis là, Jérusalem va être rasée nette, elle va devenir ville païenne. Mais tout de suite, on peut dire, ils ont été chassés de Jérusalem, la ville sainte. Les Sadducéens disparaissent, parce que c'étaient ceux qui étaient rattachés à la royauté. Il reste les pharisiens. Les hommes pieux, les scribes, ceux qui connaissent la parole, ils se rejoignent un petit peu en dehors de Jérusalem, à Jamnia, on ne connaît pas, c'est sur le bord de la Méditerranée, en Palestine. Et là, ils vont rebâtir leur foi, leur religion juive. Sans Jésus, ils ne croient pas en Jésus. Ils vont rebâtir leur religion juive. Et puis, ils vont continuer les prières, puis l'Ancien Testament, toutes leurs traditions, ils vont... Alors, c'est les juifs qui survivent. Mais en mettant dehors les chrétiens, ils ont même à ajouter une parole, une prière dans leur prière, pour dire que les chrétiens, parce qu'ils croient, ils sentent que les chrétiens rejettent, ils pensent qu'ils rejettent tout, et les autres les rejettent. Ce qui veut dire que dans Matthieu, on a souvent des choix de textes un peu durs pour les pharisiens. Mais ce n'est pas du temps de Jésus, ça. C'est du temps où Saint Matthieu a écrit. Il a choisi des paroles un peu dures, mais c'était pour son temps à lui. C'était un peu en réaction. Ça explique pourquoi, des fois, il y a des paroles un peu dures sur les pharisiens. C'est un peu en réaction. Ça, c'est une interprétation. Mais ça nous aide à les comprendre. Matthieu apparaît comme le plus juif et le plus anti-juif. En-dessus des juifs qui ne se sont pas convertis, car il fait écho à cela par son choix de paroles de Jésus contre les pharisiens de son temps. Choix qui ne se comprend bien que plus tard. Ça va? Voyez, le contexte nous aide à comprendre un peu. Saint Matthieu. Et ça commence dès le début. Livre de la Genèse, de Jésus, le Christ, le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Oui? Oui. Le grec, c'était la langue répandue partout. Mais les juifs ne sont pas... Oui. Oui, les juifs, oui. Une clé, surtout que ce n'est plus des juifs de Jérusalem, ça. C'est des juifs de Galilée et puis de Syrie. On pourrait dire, les juifs plus intégrés à tout le monde romain. Oui, tout ça, c'est des suppositions là-dedans, mais c'est sûr qu'il est écrit en grec, ça, c'est ça. Alors, l'église de l'an 80, une clé d'ensemble de Matthieu, sera la situation de l'église de l'an 85, à peu près, 80-85, parce que cette église vit aussi des tensions. C'est pour ça qu'il y a un serment sur l'église. Parce que l'église a toujours eu des tensions. Ce n'est pas du monde parfait, ça. Alors, il choisit un peu des paroles du Seigneur pour dire... Ce n'est pas les puissants qui l'emportent, c'est les pauvres, les petits. Alors, il a un choix de paroles comme ça, on pourrait pour son église à lui. Ce n'est pas rien que lui qui le fait. Mais, ce sont ceux qui enseignaient dans son église qui le font. Bon. Ça précise un peu? Avez-vous d'autres questions? Avant d'aller plus loin, non? Hein? Ah, bien là, il y en avait plusieurs à lire. Bien, j'arrive là, je suis rendu là. Je vous propose d'écouter le début de Saint-Mathieu. On n'est pas pour écouter toute l'Évangile. Mais le début, le chapitre 1, correct? On va l'écouter, c'est bien dit. Vous allez remarquer que les traductions ne sont pas les mêmes, tout à fait, mot à mot, que dans vos bibles. C'est une traduction de second. C'est un protestant, je pense, du 18e siècle. Mais la traduction est sûre. OK? Oui, il y a toujours des... C'est correct? Alors, c'est celle qu'on trouve dans l'Internet. C'est pour ça que c'est facile. C'est facile de la choisir. Alors, pour vous guider dans la lecture, et ça nous permet de reprendre tout ce qu'on a fait, voici ce qui va être dit ici. La feuille blanche, l'autre côté. On va écouter le titre. Généalogie, ou origine, vous allez voir comment il dit. Jésus-Christ, de Jésus-Christ, David. Alors, les mots sont importants. Jésus. Jésus, hein? C'est pas n'importe qui, là. C'est Jésus. C'est Jésus, le Messie. Mais le Messie, fils de David. Et fils d'Abraham. Tout ça, c'est... C'est très fort, hein? C'est un peu derrière l'autre, unis ensemble. Alors, voici l'origine de Jésus. Jésus, le Christ, fils de David, et fils d'Abraham. Vous comprenez que toutes les paroles sont importantes. Alors, ensuite, il commence une grande énumération. On aurait bien pu sauter par-dessus, mais je sais pas comment. On va l'écouter. Correct? Alors, c'est une grande énumération. Abraham, ça commence à Abraham. Engendra. Je vous ai dit, dans la Bible, engendrer, c'est donner son image, qui est l'image de Dieu. Isaac. Isaac, engendra Jacob. Jacob, engendra. On lit ça une fois par année, des fois, dans le temps de Noël. On trouve ça ennuyant. Avec raison. Mais c'est extraordinaire pour les Juifs. C'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire. Et toute leur histoire qui va se réaliser en Jésus. Alors, ça descend, ça descend, ça descend. Tout à coup, ça arrive à Joseph. Et là, il y a une coupure. C'est le dernier qui s'appelle celui qui engendre Joseph. Voyons. Comment s'appelle celui? J'aurais dû y écrire ce nom, là. Non. Le dernier de la descente. Jean-Cobbe engendra Joseph. C'est pas le Jacob qu'on connaît, là. C'est un autre. Jean-Cobbe engendra Joseph. Et là, ça coupe. La généalogie coupe. C'est pas Joseph qui engendra Jésus. Ah. Alors, tout de suite, surprise. L'époux de Marie. Il va le dire. Ah, de siècle. On peut dire à peu près 16 siècles. Ben oui, Abraham, on le met à 1600 avant Jésus-Christ. À peu près. À peu près. Mais vous allez voir, il va dire 14 générations, 14 générations, 14 générations. Alors, l'époux. Alors, maintenant, Joseph, qui n'engendre pas Joseph, Jésus, c'est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Alors, toute une grande génération, une grande dénumération pour dire, c'est ça, hein. Mais je ne sais pas, Joseph. Alors, on va avoir confirmation. Deux évangiles qui viennent se confirmer, Matthieu et Saint-Luc. Et c'est ce qui va être très fort dans le reste de Saint-Luc. À l'indifférence, il y a un changement de sens complètement. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle le Christ. Là, il va dire 14, 14, 14. C'est des chiffres symboliques. Ce n'est pas historique d'ensemble qu'on peut prouver, mais c'est des chiffres symboliques. Alors, 14, deux fois 7, deux fois 7, deux fois 7, pour monter cette grande génération, Jésus arrive comme celui qui était attendu, mais d'une façon mystérieuse, d'une façon superprenante, qui va être par l'Esprit. Alors, ensuite, la deuxième partie de cette introduction de Saint-Mathieu, comment ça va se faire, ça? Comment ça va se faire? Eh bien, il continue ensuite, là. Comment? Voici comment se fait l'origine de Jésus-Christ. Il vient de dire qu'il est lié à son peuple, puis tout à coup, c'est pas Joseph. Et comment ça va se faire? Alors, là, il va nous raconter, il va nous raconter l'histoire. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Voici comment ça va se faire. Comment ça va se faire. « Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. » On connaît ça, hein? « Avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouve enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. » L'Esprit-Saint viendra sur toi. Ça, c'est dans Saint-Luc. Là, on est dans Saint-Mathieu. C'est toujours confirmé. Les deux évangiles se confirment l'un l'autre. « Joseph, fils de David. » C'est pas n'importe quel Joseph. Joseph est de la descendance de Joseph. « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle, vient de l'Esprit-Saint. » C'est dit deux fois. Confirmant deux fois ce qu'on sait par l'Évangile selon Saint-Luc. « L'Esprit-Saint viendra sur toi. » « Elle enfantera un fils auquel tu donneras... » Alors, voici maintenant qu'on comprend un peu le rôle de Joseph. C'est ton épouse. Elle n'a pas peur de la prendre. C'est toi qui vas lui donner un nom. Alors, tout de suite, Joseph... Alors, Saint-Mathieu, lui, il insiste davantage sur le rôle de Joseph. C'est toi qui lui donneras le nom de... Jésus. C'est tout le temps... Le nom de Jésus est important tout le temps. « Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, ça veut dire sauveur. Et c'est très fort. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est très fort. Jésus, Dieu sauve. Tout cela arrivant pour que... S'accomplisse. S'accomplisse. Lui, c'est toujours en train de dire tout ce qui était prévu va s'accomplir pour que tout cela s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par les prophètes. Et il va citer le prophète Isaïe. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui se traduit « Dieu avec nous. » Pour Saint-Mathieu, c'est très important. Les Juifs écrivaient souvent par inclusion. Le début puis la fin. Au début, c'est Dieu avec nous. Puis à la fin, Jésus, en quittant ses disciples, va dire « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est dans Saint-Mathieu. C'est une inclusion. Très important, Emmanuel. Dieu avec nous. Jésus va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, on voit qu'il fait le lien parce qu'il l'écrit comme les Juifs par inclusion. Ça va? Alors maintenant, je reviens un petit peu dont le recommence, c'est l'origine, c'est Marie, c'est l'esprit, c'est le songe. Alors, Joseph, un ange qui apparaît à Joseph en songe, Joseph, il n'a pas de vision, il a des songes. Il rêve tout le temps. Mais il y a des songes. C'est les songes, c'est le Seigneur lui parle par son, puis il se lève, puis il agit. C'est très beau, ça, Joseph. Il se réveille, puis il agit. Il y a un songe, il se lève, puis il fait. Mais là, on est jusqu'au début, là. Correct? Alors, vous voyez l'annonce, l'annonce du prophète Isaïe, l'accomplissement, une vierge, l'Emmanuel et le nom de Jésus. C'est ça que j'aimerais vous faire écouter. C'est pas long, mais c'est déjà assez, hein? J'espère que ça va nous introduire dans Saint-Mathieu. Le livre de la Genèse, c'est une longue énumération qui se termine par surprise. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, comment ça se fait? par l'Esprit-Saint. Alors, en bas de la passe blanche, avant d'écouter, je vous ai suggéré une exploration. Ça, c'est votre travail. Alors, repérez dans le plan d'ensemble les titres propres à Matthieu. Ah, oui, si vous êtes capables. Dans ce plan-là, ici. Les titres propres à Matthieu. C'est ceux qui sont entre parenthèses. Ça vaut la peine d'aller les souligner. Repérez, juste les regarder. Parce que je vous ai dit ça sur l'autre feuille, là. Ce qui est entre parenthèses, c'est ce qui est propre à Matthieu. Ah, oui, mais faites-le. Faites pas un juste en... Prenez un dix minutes pour regarder ça. Parce qu'on va revenir sur ces choses-là. C'est une exploration à faire. C'est pas long. Ce qui est propre, c'est surtout sa façon de traiter les mêmes sources que Luc Sivant. On a la même chose chez Saint-Luc, mais lui, il va la traiter à sa façon. Mais là, on a des choses qui lui sont propres. OK? Beaucoup moins que dans Saint-Luc. Si vous vous souvenez, le plan de Saint-Luc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui lui étaient propres. Il n'y en a pas tellement dans Saint-Mathieu, mais la façon de les traiter. Trouvez les citations du prophète Esaïe au chapitre suivant. Ha, ha! Vous irez voir chapitre 4, au chapitre 8, au chapitre 12. Puis vous allez trouver des citations. Il se donne la peine de citer le prophète, ce que les autres ne font pas. C'est une exploration à faire. Ça va. Et puis, j'ai marqué une note ici. Remarquez comment chacune des citations devient lumière sur Jésus et Jésus sur elle. Chaque fois qu'il cite, ah, ça éclaire Jésus. Et chaque fois qu'il cite, Jésus éclaire la prophétie. C'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est double, je pense que j'en ai une ici, je ne sais pas si vous voyez. J'en ai une. Et voici, c'était ça un peu plus tard. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé. C'était dans le prophète Esaïe, ça. C'était un petit peu mystérieux qu'il ne m'a plus de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera le droit aux nations. C'était le prophète qui annonçait ça. Alors, Mathieu va l'appliquer à Jésus. La prophétie devient claire. On comprend mieux Jésus, mais on comprend mieux la prophétie. C'est ça le rôle des citations. Mon serviteur. Il va présenter Jésus comme le serviteur. Ce qui a été annoncé. Il y a toute une série de prophéties sur mon serviteur. Mon serviteur. Alors là, pour Saint-Mathieu, c'est Jésus. Mon élu. Mon bien-aimé. Alors, tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament, dans le prophète, voici qu'on comprend. C'est Jésus. Alors, qu'il ne m'a plus de choisir. C'est ce que Jésus va dire, ce que le Père va dire à Jésus à son baptême, quand il va, il y a une voix qui va apparaître. Tu es mon fils bien-aimé. Alors, c'est... Est-ce que ça va? Vous voyez comment la prophétie devient claire et Jésus devient clair, puis les deux, c'est clair l'un l'autre. Il ne brisera pas le roseau froissé. C'est une prophétie, ça. Mais appliquée à Jésus. Jésus n'est pas venu pour... Il n'est pas venu pour briser. Il n'éteindra pas la mèche qu'il fume encore. Il y a encore un peu d'espoir. C'est une belle prophétie. Mais elle s'applique à Jésus. Et là, on comprend que la prophétie, elle se réalise. Jésus n'est pas venu. Dès qu'il y a un peu d'espoir, Jésus n'éteint pas, il n'écrase pas. En son nom, les nations mettront leur espérance. C'est quelques textes, juste un exemple, pour vous dire que quand il cite une citation, quand il la cite, ce n'est pas juste de dire qu'elle se réalise, mais elle s'éclaire. Et Jésus l'éclaire. Elle s'éclaire mutuellement. Puis ensuite, je vous invite à chercher, on verra ça la prochaine fois si vous l'avez trouvé, qu'est-ce qui est propre à Matthieu dans les chapitres 14, du verset 22 à 36. Tout le monde en parle, mais lui, il ajoute des choses que les autres n'ont pas. À chercher. Ça va? Avez des questions? Bien, vous essayez. Vous n'avez pas ce qu'on appelle une synapse devant vous, Jean. Ça, c'est plus facile avec une synapse. Mais vous allez voir tout de suite. Vous avez des notes, des notes en bas de la page qui vous aident souvent à vous dire « Qu'est-ce que Matthieu ajoute que les autres n'ont pas? » C'est une devinette. C'est une devinette. Alors, avec cette feuille, le début de la fin, on va écouter le début de Saint Matthieu. « Je n'ai pas pu couper l'énumération de l'heure. » Je pense que ce n'est pas mauvais de l'écouter. Oui, c'est important. Il nomme les personnes. Il est nomme. Un temps engendre, 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 engendre. Et ça aboutit à Jésus. Il y a quelque chose de solennel. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette énumération-là. Il fait partie d'un... Il n'y a pas de saut entre Abraham, puis David, puis Jésus. Il y a un lien extraordinaire qui s'exprime par ce mot « engendre, engendre, engendre ». On va l'écouter. Alors, c'est comme ça qu'on va terminer notre première rencontre. À moins que vous ayez d'autres questions. Le texte, vous l'avez dans vos Bibles. Et puis, vous verrez, il y a des petites différences. Alors, numéro 2, Philippe. Matthieu, chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas, et ses frères. Judas engendra de Tamar, Peretz et Zerah. Peretz engendra Etzrom. Etzrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nashon. Nashon engendra Salma. Salma engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme Durie. Salomon engendra Roboam. Roboam. Roboam engendra Abiyah. Abiyah engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Yoram. Yoram engendra Osias. Osias engendra Yotam. Yotam engendra Ahaz. Ahaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Yéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yéconia engendra Shealtiel. Shealtiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abi-youd. Abi-youd engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Ahim. Ahim engendra Eliud. Eliud engendra Eléazar. Eléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qu'il ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà.